Je vous propose aujourd'hui un sujet de dissertation guidé sur le recueil « Cahiers de doués » d'Arthur Rimbaud. Le sujet proposé est le suivant et porte bien évidemment sur le parcours émancipation créatrice. Selon vous, le recueil « Cahiers de doués » incarne-t-il une révolution poétique ? Lorsque vous avez le sujet de dissertation qui est proposé, avant de déterminer à quel plan vous allez avoir à faire, il faut identifier les mots-clés du sujet. Et là, les mots-clés sont « révolution » et « poétique ». Donc on reformule, ça sous-entend que le recueil apporte de la nouveauté, de l'innovation au sein du monde poétique, et on va s'interroger sur le fait que ce terme « révolution poétique » convient ou non au recueil. Au niveau du plan, je vous propose le plan suivant. Dans une première partie, on va s'intéresser à l'émancipation poétique. Il s'agira de montrer les formes d'émancipation, au pluriel, dans le recueil. En grand 2, on viendra nuancer notre propos. Rimbaud reste influencé par les thèmes et auteurs issus de la tradition poétique. Donc cette partie consiste, comme je l'ai dit, à nuancer le terme de « révolution » qui est présent dans le sujet. Attention à le nuancer, mais pas à le nier. Et dans une dernière partie, on verra qu'il s'agit d'une révolution en marche. C'est-à-dire que c'est une révolution qui débute. C'est le début de quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui n'est pas achevé. On débute donc par la première thèse, qui est l'émancipation poétique. Alors, à savoir que, bien sûr, les exemples, je ne les ai pas développés. Je mets des pistes pour vous aider, mais dans un devoir de dissertation, il faudrait rédiger tout cela et être peut-être un peu plus précis. Mon premier argument vise à montrer que Rimbaud s'émancipe quant aux libertés qu'il s'offre en versification. Donc, au niveau de la versification, il va se permettre certaines libertés qui sont les suivantes. Tout d'abord, il déconstruit l'Alexandrin et multiplie les rejets, les contre-rejets et les enjambements. Certes, ces éléments poétiques ne sont pas nouveaux. Il y a d'autres auteurs avant lui, comme Baudelaire, qui le faisaient. Mais Rimbaud a tendance à les utiliser à outrance. Dans ma bohème, qui est un sonnet libertin, donc déjà première liberté qu'il s'offre. Je rappelle, un sonnet libertin, c'est lorsque le dernier quatrain n'est pas grammaticalement indépendant du premier tercet. Donc, on peut voir dans ce poème, qui est déjà un sonnet libertin, un contre-rejet. Il y en a d'autres. Petit poussé rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes. De plus, Rimbaud utilise des césures irrégulières. Et ça va témoigner de cette poésie qui se libère. Une césure irrégulière que j'aime beaucoup parce que je la trouve assez percutante. C'est OU, césure, rimant au milieu des ombres fantastiques. Toujours dans le poème, ma bohème. Et des césures irrégulières, il y en a d'autres. Je vous en propose une deuxième. Dans le Dormeur du Val, dans le vert 14, on a Tranquille, césure. Il a deux trous rouges au côté droit. On peut proposer, bien évidemment, d'autres éléments. On peut relever des enjambements, des rejets. Mais en tout cas, pour notre part, on va s'arrêter ici. Deuxième argument, l'émancipation est visible à travers le vocabulaire inhabituel en poésie qu'utilise Rimbaud. Exemple, la rime insolite entre Anus et Vénus dans le poème Vénus anadiomène. Également, le langage familier du forgeron dans le poème Le forgeron, qui s'adresse aux soldats avec grossièreté. Il leur dit effectivement merde à ces chiens-là. Et, autre piste, le langage enfantin, qui est là pour décrédibiliser Napoléon dans l'éclatante victoire de Sarbrück, où il utilise le mot dada pour désigner son cheval ou encore piu-piu. Notre dernier argument montre que l'émancipation d'un cahier de doué s'exprime à travers les thèmes évoqués. Alors, plusieurs thèmes montrent l'émancipation poétique créatrice de Rimbaud. On va en citer trois. Tout d'abord, c'est sa critique de la bourgeoisie. Qui est faite dans, par exemple, le poème à la musique. Aussi dans un verre de roman, puisqu'il fait référence au faux col du père de la jeune fille qu'il aimerait séduire. Il y a critique de la religion. Alors, dans plusieurs poèmes, mais je vous propose le châtiment de Tartuffe. Avec Tartuffe qui se fait passer pour un religieux, mais qui procède à une action bien peu religieuse dans la chute du sonnet. Et enfin, critique de la politique. Alors là, les poèmes sont très très nombreux, mais je me suis focalisée sur le forgeron, puisque le forgeron va dénoncer la tyrannie de Louis XVI, qui est en fait Napoléon III. Et enfin, le poème Le Mal, qui dénonce la violence de la guerre. On peut aussi citer Le Dormeur du Val. On peut citer Mort de 92, si on veut étoffer un petit peu cet argument-là. Dans notre deuxième thèse, on va venir nuancer quelque peu le terme « révolution » et montrer que Rimbaud reste influencé par les thèmes et auteurs issus de la tradition poétique. Dans le premier argument, nous allons montrer que malgré les libertés qui s'octroient, Rimbaud reste fidèle à l'Alexandrin et à la forme fixe du sonnet. Effectivement, dans « Cahiers de Douai », Arthur Rimbaud ne propose pas une forme poétique novatrice. Il reste en effet fidèle au sonnet, puisque 12 des 20 de poèmes, des « Cahiers de Douai », sont des sonnets. On peut en citer quelques-uns. On peut citer Le Dormeur du Val. On peut citer Le Mal, Vénus Anadioumène, Ma Bohème, Au Cabaret Vert, par exemple. Là, c'est au niveau de la forme poétique. On va s'intéresser plus exactement à l'Alexandrin, qui, même s'il est déstructuré parfois, est régulièrement utilisé. On trouve même des Alexandrins cachés dans des poèmes qui ne semblent pas en posséder, comme dans « Les Effarés », où on a un Alexandrin caché, le boulanger au gras sourire, chante un vieillère, qui fait donc douce sylapes. Deuxième argument, Rimbaud puise son imagination chez les poètes qu'il admire. Baudelaire et Hugo sont deux poètes qui influencent la poésie rimbaldienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que son poème, son professeur, Georges Isambard, lui a fait lire les poèmes de Victor Hugo. Il lui a aussi fait lire « Les Misérables », ce qui avait entraîné la colère de la mère de Rimbaud. Et l'influence romantique se fait entendre dans ses textes. Dans Ophélie, par exemple, il est proche du romantisme, en rendant compte de la fascination pour la mort, en exprimant ses sentiments et en louant la beauté de la nature. La beauté de la nature qu'on va retrouver dans d'autres poèmes, comme dans « Sensation », dans « Le Dormeur du Val », etc. De plus, il se rapproche des romantiques lorsqu'il s'engage politiquement. Dans « Les Effarés », il dénonce la misère, dans « Rage de César », la tyrannie de Napoléon III. Et ça, Victor Hugo l'a déjà fait avant lui dans « Le recueil et les châtiments ». Dans « Cahiers de Douai », il y a une autre influence très forte qui se fait entendre, c'est celle de Baudelaire, qui est perceptible plus exactement dans le sonné « Vénus anadiomène », où l'oxymore belle hideusement va nous montrer la paradoxale beauté de cette femme disgracieuse. Mais aussi dans le poème « Le Buffet », qui imite le flacon issu des « Fleurs du Mal » de Baudelaire. Dernier argument, alors qu'il ressemble un petit peu à celui-ci, mais qui va ouvrir encore plus les influences, c'est les lectures scolaires de Rimbaud. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Rimbaud, lorsqu'il fugue, il est collégien, et qu'il a à l'esprit les apprentissages qui lui ont été donnés à l'école. Et il est donc nourri de ses lectures scolaires. Dans « Le bal des pendus », qui est une réécriture de « La balade des pendus » de François Villon, le lexique archaïque, Paladin, Messire, Jean de Demoiselle, sont des échos à la poésie du Moyen-Âge, qu'il a étudié à l'école. De plus, les références mythologiques sont nombreuses dans « Soleil est cher » et dans « Vénus anadiomène ». On ne peut voir qu'une influence, que l'influence de l'éducation qui lui a été donnée. Enfin, on peut aussi parler du poème « Ophélie », qui est une réécriture de la pièce « Hamlet » de Shakespeare, et également du poème « Le châtiment de Tartuffe », qui montre une influence de Molière. Dernière partie, qui, je ne cesse de le répéter, n'est pas obligatoire, mais qui va venir un petit peu conclure le sujet. Puisque nous avons vu qu'il y avait une émancipation dans le grand 1, on n'a pas vraiment pu parler de révolution. Dans le grand 2, on a dit que néanmoins, Rimbaud restait fidèle aux auteurs, aux thèmes, aux thématiques qui l'ont précédé. Et là, on va montrer comment, en fait, on peut parler de révolution si on montre qu'elle est en marche, bien que non achevée. Donc, tout d'abord, le premier élément, qui est un élément assez novateur, c'est cette fameuse citation « Le poète doit se faire voyant », que propose Rimbaud dans sa « Lettre du voyant », et il veut révéler la beauté cachée des choses au lecteur. Dans le buffet, par exemple, ou encore dans « Okabar et Vert », il met à l'honneur des lieux et des objets du quotidien, des actes aussi du quotidien. Dans « Okabar et Vert », on peut évoquer la tartine, la chope de bière. Dans « Le buffet », cet objet si banal. Il élève au rang de poésie des éléments plutôt du quotidien. Ainsi, comme il l'annonce dans « La lettre dite du voyant », il montre au lecteur la beauté, la réalité à laquelle ces derniers n'ont pas accès. Et on peut proposer un petit complément avec Francis Ponge, qui va se donner cette même mission au XXe siècle, dans le recueil « Le parti pris des choses ». Deuxième argument, Rimbaud reproduit des fautes d'orthographe ou des régionalismes dans certains poèmes. Et ça, c'est assez novateur. Il est à l'initiative d'un renouvellement du langage poétique. Donc vraiment, même si c'est un recueil de jeunesse, on commence à sentir poindre ces changements qui vont bouleverser la poésie. Il se permet dans certains poèmes des libertés langagières. Il emploie l'adverbe « ardenné » qui vient des Ardennes, « malignement » plutôt que « malignement » dans « première soirée ». L'expression incorrecte « une froide » dans « la maligne » afin de rendre plus réaliste le portrait populaire de la serveuse. » Dernier argument, en sachant que je vous en propose deux. Donc il y en a un où l'exemple n'est pas trop développé. Et un qui, d'après moi, est quand même à la limite peut-être du sujet puisqu'on ouvre grandement le sujet. Je vais m'expliquer. Premièrement, Rimbaud renouvelle le langage en créant des néologismes. Et dans « Cahier de doigts », on peut en relever un qui est Robinson. Effectivement, il est présent dans le poème « roman » et il est dit que le corps fou Robinson, ce mot est créé à partir du personnage de Robinson Crusoé, un aventurier du roman de Daniel Defoe. Et le verbe « robinsonner » est donc inventé par Rimbaud qui renouvelle, réinvente le langage poétique, comme Guillaume Apollinaire le fera à sa suite dans le recueil « Alcool » qui lui aussi a incarné une véritable révolution. Autre argument possible, Rimbaud a influencé des générations de poètes et d'écrivains. Donc finalement, cette révolution est en marche et elle a influencé les siècles qui ont suivi Rimbaud puisque à l'heure actuelle, des poètes encore le prennent comme modèle. Les surréalistes, par exemple, voient Rimbaud un précurseur avec sa déclaration « Jeu est un hôte », ses images insolites, le langage poétique inédit qu'il a créé. Il est considéré comme un modèle par ceux qui veulent libérer l'imagination et l'inconscient. Plus récemment, Patty Smith, chanteuse punk rock américaine et aussi poétesse, explique qu'elle a réalisé de nombreux pèlerinages sur la tombe de Rimbaud et qu'il est pour elle une véritable source d'inspiration. Voici les quelques pistes à suivre pour un sujet tel que celui-là sur Rimbaud. J'espère qu'il vous aura été utile et bon courage pour vos dissertations à venir. Merci. Merci.